Vos cas possibles de piqûres sauvages. Hier soir, le festival pour adolescents, Weyar Young, à Celtes, a été arrêté après le malaise de 15 jeunes filles. Il s'agirait peut-être d'un cas de piqûres sauvages, mais à l'heure actuelle, les tests médicaux n'ont rien révélé de suspect. Reportage, Stéphanie Lepage. Hier après-midi, la fête bat son plein au cœur d'Acelte. Plus de 3000 jeunes de maximum 16 ans profitent d'une première expérience de festival. Quant à 17h, une première jeune fille fait un malaise. On a vu vu une femme, une femme, avec une spout, et on a vu des autres personnes. Beaucoup de femmes ont commencé à émerger et ont commencé à émerger. Il est assez angé que ça m'a émergé. Et il y a eu aussi, c'est que ça m'a émergé. Il y a d'autres ont commencé à émerger et ont commencé à émerger. Il y a eu des pieds, mais il y a eu de terre. Plusieurs ambulances et une équipe du SMUR ont été envoyées sur place. Au total, 22 adolescents se sont sentis mal. Certains d'entre eux disent avoir ressenti une piqûre. Le parquet du Limbourg a ouvert une enquête. On essaie de faire une liste de tous les jeunes qui étaient là et qui se sont évanouis et qui ont vu quelque chose. On va les identifier, on va les entendre pour voir qui était où, à quel moment, qui était là avec qui et qui a vu quoi. Pour enfin être en mesure de faire une chronologie. Une dizaine de jeunes ont été envoyés à l'hôpital. Cinq d'entre eux font l'objet de recherches toxicologiques pour déterminer s'il s'agit réellement de piqûres, d'aiguilles ou d'un mouvement de panique. Le toxicologue sur l'urine est tout de suite pour les courantes stoffes comme benzodiazépines, amfétamines, négatifs. Mais on a encore étudié sur les produits, comme des designers, des drugs. Mais les résultats ont juste le matin ou le matin. Le festival pour jeunes a été brusquement interrompu deux heures avant la fin du programme et l'ensemble du site évacué par la police. Les craintes de piqûres sauvages, que ce soit dans des soirées, dans des boîtes de nuit ou dans des festivals, existent. Mais on n'est toujours pas parvenu, en fait, à identifier ceux qui seraient peut-être à l'origine de ces piqûres. À l'arrivée prochaine des grands festivals, les dispositions pourraient être prises. On ne cède pas à la panique, car pour l'instant, il est difficile de cerner cette réalité des piqûres sauvages. Et le risque de tomber dans la psychose est là. Reportage à Dour, Isabelle Groutars. L'été arrive à grands pas et avec lui, les plus gros festivals de l'année. À Dour, à plus d'un mois de l'événement, c'est déjà l'heure des préparatifs. Un mètre plus par là pour le conteneur. Ouais, voilà, c'est nickel, c'est bon. Mais à l'enthousiasme se mêlent quelques inquiétudes suite au phénomène des piqûres sauvages qui semblent prendre de plus en plus d'importance. On n'a pas vraiment encore de retour de tout le milieu scientifique et de la police par rapport à ces faits. Donc effectivement, on est très attentifs. On va regarder un peu ce qu'il en ressort et prendre les mesures éventuelles nécessaires. Mais difficile de savoir quelles nouvelles mesures de sécurité mettre en place sans avoir davantage de détails sur ces incidents. Le mot d'ordre est donc d'abord la vigilance. On a des cellules à la Croix-Rouge où on demandera effectivement aux jeunes, en cas de suspicion d'avoir eu une piqûre, d'aller directement pour qu'on décèle si effectivement c'est du GHB ou une autre substance. Il y aura aussi certainement par les réseaux sociaux une mise en avant et une sollicitation des festivaliers eux-mêmes pour qu'entre amis, ils soient plus vigilants. Et si ça prend de l'ampleur, effectivement, il faudra que les services de sécurité et tout le monde soient autour de la table pour trouver des solutions afin de rassurer tout le monde. Pour le moment, pas de quoi être alarmiste. Trop de questions entourent encore ce phénomène des piqûres sauvages. Pour le directeur de l'Institut de médecine légale de Liège, il se pourrait même que les symptômes décrits par plusieurs personnes qui pensent avoir été piquées soient en fait dus à une crise d'angoisse et donc pas à une réelle piqûre. Il est fort possible que certaines personnes n'aient pas été piquées mais qu'elles aient eu l'impression de l'avoir été et qu'elles aient développé suite à ça une forme de réaction d'angoisse qu'on comprend très bien. Le risque, c'est que partant d'un cas vrai ou même pas vrai, mais de quelqu'un qui a l'impression d'avoir été piqué, que cette angoisse se transmette et qu'il y a un mouvement de foule qui se dégage à partir de là. Et c'est aussi ce que les organisateurs d'événements ou encore les patrons de discothèques voudraient éviter. Entre effet de mode ou réel danger, ce phénomène des piqûres sauvages sera en tout cas très suivi encore dans les semaines à venir. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça.